Les questions sociales que portent les personnages résonnent par rapport à nos sociétés. Oui, si ce n'est que le mot comédie, il n'appartient pas à un registre comique, mais on va dire plutôt à une sorte d'expérience qu'on a sur l'humain, où on observe aussi bien d'ailleurs les hommes et les femmes qui sont travailleurs sociaux que les demandeurs sociaux faire ensemble le temps d'une journée et on est toujours au bord de l'absurde, au bord du rire, comme au bord du tragique et du drame le plus absolu. Welfair résonne, je pense, peut-être un peu différemment suivant chacun de nous, même si la question sociale depuis la pandémie a quand même été au cœur de nos vies citoyennes, à toutes et tous, vraiment à l'échelle mondiale. Après, puisque ce n'est pas une œuvre à proprement parler d'aujourd'hui, même si ce n'est pas notre nation, c'est les États-Unis, c'est un autre système de soins et de santé qui n'est pas comparable au nôtre. En revanche, les questions sociales que portent les personnages résonnent par rapport à nos sociétés et j'ai souhaité aussi que le spectateur d'aujourd'hui puisse s'approprier ces questions-là aussi différemment, que le public est différent, qu'en tant que citoyen et citoyenne, on est différent. Mais je pense que ça résonne, effectivement. On change d'échelle, mais on a d'abord commencé à répéter à Saint-Denis. Donc, de toute façon, le spectacle est né à Avignon, mais il a été en gestation à Saint-Denis. Donc, c'est une seconde naissance pour nous, c'est une recréation où on va passer de dimension un peu extraordinaire en prise au vent à finalement un enfermement commun qui va aussi rendre prisonniers nos protagonistes le temps d'une journée dans ce centre social d'urgence, mais aussi, je pense, prendre aussi prisonnier les spectateurs qui vont vivre cette expérience humaine en temps partagé, en temps humain, le temps de la représentation. Donc, ça va être, je pense, un enfermement, une autre expérience de vie complémentaire avec celle qu'on a vécue à Avignon.